...approche également et puis le long de la corde, le numéro 7, Derby Dubéry, vient au même moment que Sugar Power. Il y a un track, le numéro 15, comme Early, aura bien du mal à rééditer son dernier succès surprise puisqu'il a concédé une bonne trentaine de mètres et qu'il ferme la marche maintenant assez nettement décollé du peloton et devant, eh bien, on n'amuse pas le terrain avec trois concurrents pratiquement de front, à savoir Dürer, Dauphin James et Derby Dubéry, talonné de près par Dolomite, Dollar de Banne, avec aussi Badin de Chenu et Sugar Power. Émir de Colery est assez bien parti puisqu'on le retrouve en sept ou huitième position à l'extérieur des Drouneport. Une première disqualification, elle concerne le huit, Exquise GD. Oui, Exquise GD qui est très très mal parti, Dürer s'installe en tête pour passer devant les tribunes, Derby Dubéry est en deuxième position. Dauphin James est tout prêt, un bel effort à l'extérieur de Dolomite qui va certainement se positionner pratiquement en tête car elle aime attendre et elle va attendre qu'un concurrent la double. Émir de Colery fait un effort spectaculaire également devant les tribunes et rejoint Dolomite au commandement et ses trois concurrents se présentent pratiquement de front dans le bas de la descente. Ils sont suivis encore par élite d'Auvilliers. Oui, nul doute que Jean-Loïc Clotaire Soir, le partenaire de Dolomite, va laisser passer maintenant Émir de Colery qui s'installe au commandement environ 1700 mètres du but. Nous avons ensuite Dürer qui est en troisième position avec un effort également d'élite d'Auvilliers tout en dehors. C'est de Casacorange suivi comme son nombre par Dollar de Banne. Dauphin James est en position d'attente avec aussi Derby Dubéry. Notons que Commerly est très attardé maintenant que Concerto de Red s'est à l'arrière-garde en compagnie de Baccarat Dupont, Étonne-moi et Équire de Léo. On est à 1500 mètres de l'arrivée. Émir de Colery est en tête à l'extérieur. Dollar de Banne se rapproche. Élite d'Auvilliers n'est pas très loin des premiers. Tout près il y a également Dürer. Un tout petit peu plus loin Dolomite. Et puis Dauphin James est là au contact. Alors que vous avez vu le driver d'élite d'Auvilliers qui a laissé passer Dollar de Banne et qui a tombé patiemment dans leur dos maintenant. On retrouve les concurrents à 1500 mètres du poteau. Qu'en est-il des favoris ? Eh bien sachez que le numéro 19, Équire de Léo, passe à l'offensive Olivier. Il fait un effort spectaculaire pour rejoindre les premiers. Il est imité également par Étonne-moi. Eh oui, Équire de Léo et Étonne-moi qui se rapprochent maintenant vivement du groupe de tête alors que nous sommes à un peu plus de 1200 mètres de l'arrivée. Les deux favoris de cette compétition qui viennent aux avant-postes avec Équire de Léo qui va tenter maintenant de prendre seul le meilleur. Il y parvient pratiquement. Mais Dauphin James à son tour vient à hauteur des premiers. Notons qu'Étonne-moi lui est en suspension en troisième épaisseur. Mais c'est un cheval extrêmement dur alors que nous avons une incartade à mi-montée d'Élite d'Auvilliers. Avec Équire de Léo qui est en tête alors qu'il reste environ 800 mètres à couvrir. Il passait de Dauphin James un petit peu plus loin. Il y a Étonne-moi en quatrième position. Émir de Colerie, dollar de banne à des ressources. Durer n'a pas dit son dernier mot. Un peu plus loin, le numéro 7 d'Herbie du Berry est dans le dos des premiers. Et puis on essaye de venir avec Emilio Balago. Un tout petit peu plus loin, on note un effort également dans finale. Oui, superbe effort d'Emilio Balago, l'une des grosses cotes de cette compétition. Le numéro 16, il est à 71 contre 1. Et nous avons deux nouvelles disqualifications, le 5 et l'Élite d'Auvilliers le 2 en finale. Et nous avons maintenant Dauphin James qui passe à l'offensive à l'extérieur maintenant d'Équire de Léo. Étonne-moi est toujours en troisième épaisseur devant Sugar Power, dollar de banne. Émir de Colerie maintenant est au grand galop. Équire de Léo qui semble s'amuser avec ses adversaires à cet instant du parcours. Et Jules Le Pentier lui demande d'accélérer. Voilà qui va couper le souffle probablement à Dauphin James. Étonne-moi est un petit peu en suspension, il précède dollar de banne. Il reste maintenant un peu plus de 250 mètres à parcourir avec Équire de Léo qui semble en mesure de rééditer son succès à Valois car il a pris une option sur Dauphin James qui ne sera plus rejoint. Il y a une belle lutte pour la troisième place entre Sugar Power et Étonne-moi devant Baccarat Dupont qui revient de très loin aux prises avec Edrouneport qui finit fort également. C'est le 19, Équire de Léo qui va s'imposer dans cette rencontre devant le 4, Dauphin James, le 9, Sugar Power. Le 17, Baccarat Dupont terminera quatrième devant le 12, Edrouneport. Et seulement sixième, le favori de l'épreuve, le numéro 18, Étonne-moi qui n'a pas eu un trop trop bon parcours puisque contraint depuis la mi-montée de progresser un petit peu néovent en troisième épaisseur, une débauche d'énergie qu'il a payée par la suite. On notera la disqualification dans la phase finale du numéro 10, Émir de Colery qui s'est désuni au milieu du tournant final. Succès donc, nouveau succès de ce 19, Équire de Léo. Décidément, très grande réussite actuellement. Et il avait pleinement récupéré de ses récents efforts. Pas plus tard que mercredi en effet, nous l'avions vu triompher lors d'une étape du Grand National Lutro sur l'hypodrome de Laval. Vous le voyez, il est bien reparti sous l'attaque de Dauphin James qui se contente d'une très nette deuxième place. Dauphin James, c'est le numéro 4. La troisième place pour Sugar Power qui a eu un très bon parcours comme cette jument italienne d'origine suédoise les aime. Elle va amener un petit peu de piment au rapport de cette compétition. De même que le 17, Baccarat Dupont et le 12, Edrun Port, Outsider donc qui complètent la bonne formule de notre quintet que nous vous rappelons maintenant. 19, 4, 9, 17 et 12, Daniel. Voilà, et vous savez, le prochain quintet, ce sera ici même sur ce bel hippodrome de Paris-Vincennes. Mais en nocturne, ce sera mardi. Nous, on va se retrouver samedi sur cet hippodrome de Paris-Vincennes pour une journée de fête encore. C'est la journée tropicale. Mais tout de suite après la publicité, suite de Sport Dimanche, c'est la der-der-der du Criterium du Dauphiné. Merci, bon après-midi à mardi ou à samedi, comme vous voulez. Au revoir. Tous les jours, les résultats de toutes les courses par téléphone au 08-3665-1111 et sur Minitel au 3615-Genie. Peugeot 306, à partir de 74 800 francs, du 2 au 15 juin, aux immanquables Peugeot. Beaucoup de gens pensent que la musique classique est ennuyeuse. Il suffit de peu de choses pour la voir autrement. Mezzo, ouvrez les yeux à vos oreilles. France Télévisions Sport vous présente Le Dauphiné libéré Avec le Crédit Agricole Bonjour, nous nous retrouvons pour la dernière étape du Criterium du Dauphiné libéré. Nous sommes dans l'ascension de l'avant-dernière difficulté de cette étape, la côte de Gordon, le sommet dans moins d'un kilomètre. Et l'homme de tête, le français Benoît Salmon de la formation Casino, qui avait attaqué au pied de la côte, vient d'être rejoint par un peloton qui roule très vite et qui est emmené par Rimenes, ce jeune et talentueux espagnol qui porte le maillot de meilleur grimpeur de ce Dauphiné. Maillot rouge à poids blanc. Rimenes qui a fait depuis trois jours un extraordinaire travail pour Armand de la Scuevas, le leader au classement général de ce Dauphiné libéré. Rimenes en tête de ce peloton, derrière lui il y a Peña et en troisième position, vous l'avez vu, Armand de la Scuevas. Voilà Rimenes en deuxième position Peña et en troisième position qui confirme, si besoin en est aujourd'hui, l'excellence de sa forme depuis le début de cette épreuve, c'est-à-dire depuis une semaine, Armand de la Scuevas. Le peloton a littéralement explosé. Cette côte de Gordon, Bernard Tévenet, il fait mal. Cette côte de Gordon est difficile parce qu'elle survient après la côte de Domancy qui était elle-même difficile. Et puis surtout, c'est un train très élevé, très soutenu que soutient Rimenes. D'ailleurs, il soutient ce train depuis pas mal de temps, depuis près de trois jours maintenant. Rimenes est vraiment un très grand grimpeur et il est capable de mener comme ça pendant assez longtemps et même, vous voyez, de casser le peloton. Il semble que c'est Richard Viren qui s'était fait surprendre un petit peu dans l'arrière. On l'appellera, ce sera le peloton en réalité, c'est plutôt une échappée, vous voyez. Ils ne sont plus très nombreux. Alors, le sommet de la côte de Gordon qui est classé en deuxième catégorie et qui culmine à 937 mètres, le sommet de cette côte de Gordon est à 13 kilomètres de l'arrivée à Meugev. Arrivée qui sera jugée aux portes du palais des sports de Meugev. Et avant l'arrivée, avant l'ascension finale vers Meugev, les coureurs devront escalader la côte de Vauvray. Nous sommes dans la dernière étape de ce Dauphiné. Cette dernière étape longue de 144 kilomètres a été tracée entièrement par Charlie Mottet dans le département de la Haute-Savoie. Le départ a été donné en début d'après-midi à Meugev. Et l'arrivée de l'étape à Meugev, tout comme l'étape d'hier, où vous avez vu, vous étiez très nombreux, vous étiez 2 millions et demi sur France 2 hier après-midi, à voir Richard Vironc gagner à Meugev, côte de Mille, tout près de l'altiport de Meugev. Richard Vironc qui avait gagné cette étape et Armand de la Scuevas avait terminé dans le premier peloton et avait consolidé sa position au classement général. Nous sommes avec ce groupe de tête et en dernière position, vous le voyez, Richard Vironc, juste derrière lui, il y a Jean-Cyril Robin. Et juste devant, il y a Laurent Madoise, il y a De Vouvert. Et si l'on remonte encore vers ce groupe de tête, on voit le maillot jaune de de la Scuevas, précédé par deux de ses équipiers, Peña et Rimenez. Cette équipe Benesto est impressionnante sur ce critérium du Dauphiné. Puisque par le simple contrôle de la course, c'est un contrôle qui est extrêmement rapide, simplement en contrôlant la course, et elle a réussi à faire exploser ce groupe de tête, ce peloton de tête. Et un peloton de tête où les Français se distinguent quand même assez bien puisqu'ils retrouvent les mêmes. Voilà le classement général de la Scuevas. 34 secondes d'avance sur Peña qui est son équipier. 54 secondes sur l'allemand Jens Wolt de la formation Gann. Le Polonais Baranowski est quatrième, Teteriuk cinquième. Richard Viranque a gagné deux places au classement général hier. Il est maintenant sixième à 2 minutes 11. On peut dire que sauf accident, et bien évidemment nous nous n'avons même pas y penser, sauf accident, Armand de la Scuevas gagnera tout à l'heure à Meugev ce critérium du Dauphiné libéré, ce qui à 30 ans constituera pour lui une véritable relance de sa carrière. Armand de la Scuevas qui n'avait pas gagné d'épreuves par étape depuis le Tour de Burgos en 1994, c'est-à-dire depuis quatre ans. Armand de la Scuevas régénéré Bernard Tévenet au sein de cette formation. Banesto, dont le leader Olano n'est pas là, mais une équipe Banesto qui nous fait une drôle d'impression. Elle est extrêmement forte, notamment par l'intermédiaire de Riminiès et Peña. Et il ne faut pas oublier non plus ceux qui se sont sacrifiés jusque-là. On parle des frères Ossa, par exemple. Il y a aussi Odrio Sola, qui sont de très très bons équipiers. Solon également. Et leur travail de contrôle a été en même temps une sorte de travail de sape. Ils ont réussi à éliminer une très bonne partie, une très large partie du peloton. Il me semble même d'ailleurs que leur accélération aurait été fatale à Baranovski. Oui. Je ne le vois pas dans le groupe de tête. Non, nous n'avons pas vu Baranovski alors qu'il y a une accélération en tête de ce groupe de tête. On peut dire que ce groupe représente en fait les hommes forts de ce Dauphiné libéré. Il 998. Jean-Cyril Robin en dernière position. Il marche, Jean-Cyril. Il était déjà hier très bien placé, Jean-Cyril. Il était dans la bonne échappée. C'est une étape courte mais qui était très très rondement menée. Le train a été très vif. Il faut rappeler que Jean-Cyril Robin a terminé deuxième hier de l'étape. Un Majef Cote-de-Mille l'étape gagnée par Viran. Deuxième Robin. Troisième Verbrugge. Quatrième Livingstone. Cinquième Bourguignon. Et voilà. Jean-Maurice Sog nous propose les vainqueurs d'étape depuis le début de ce Dauphiné. Le prologue à Villeurbanne. Bormann. Siondry. Damien Nazon. Rimenez au sommet du Ventoux devant de la Scuevas. Le contre-la-Monde de 41 km à Saint-Paul-Trois-Château. Chris Bormann. Encore ci, André à Grenoble. Et hier, Viranque, vous remarquerez que les équipes françaises ont obtenu de bons résultats dans ce critérium. Trois victoires d'étape pour la Française des Jeux. Deux victoires d'étape pour le Gannes. Une victoire d'étape pour Festina. Et puis, il n'appartient pas à une équipe française puisqu'il appartient à l'équipe espagnole, Manesco. Mais c'est un Français de la Scuevas qui est premier du classement général à moins d'un mois du Tour de France. Tout cela est bien prometteur. Regardez ce Rimenez. Qu'est-ce qu'il est costaud, Bernard. Il me fait une impression. Il y a Georges Tochnik en troisième position. C'est bien lui, hein, Bernard. Oui, oui, c'est lui. Mais c'est impressionnant, quand même. Rimenez a réussi à casser ce groupe. Il continue. Il va être obligé, Richard Viranque, à faire l'effort. De la Scuevas n'a pas pu venir immédiatement derrière Richard. Alors, il faut préciser... Ça va être un peu plus dur pour De la Scuevas, là. Maintenant, il va réussir à revenir. Et là, le maillot, il sait qu'il peut gagner le Dauphiné. Donc, il y a une motivation extraordinaire. Rimenez est à 2,41 au général. Il est évident que Rimenez ne représente pas un danger immédiat pour son coéquipier de la Scuevas. L'objectif de Rimenez est peut-être d'essayer de gagner cette étape de magie. Voici Richard Viranque qui revient à l'énergie et qui ramène le maillot jaune de la Scuevas. On peut dire qu'on ne musarde pas en tête de la course. Attaque sur la gauche de la route. Vous l'avez vu se dessiner. Et c'est encore Rimenez. Alors, il est évident que Rimenez se trouve dans une position confortable. Il est parti à environ 10 km de l'arrivée. Il y a derrière lui le maillot jaune de la Scuevas et un autre équipier Peña. L'équipe Banesto, deuxième Bounzoué, troisième Miguel de Chavargué de Francis Lafgargue. L'équipe Banesto a beaucoup, beaucoup de cartes en main. Je pense que là, ils sont en train d'essayer de jouer le triplé puisque nous parlions que Baranovski était absent mais je n'ai pas vu non plus Voix. Il y a un maillot le maillot de leader bleu. on n'a pas le maillot du gamme. Un maillot de leader, le maillot de leader du combiné et le maillot bleu et nous ne l'avons pas vu non plus. Teteriouk. Teteriouk qui avait gagné, on s'en souvient, une étape sur le Dauphiné. C'était à Chambéry. Et Teteriouk, comme il est un peu devant Arrimeniès au classement général mais il va essayer de revenir à Arrimeniès pour défendre sa cinquième place. Maintenant, nous allons monter un bon moment par l'ancienne route de Conblou. On monte jusqu'à Conblou et même jusqu'à Vauvray après. Ce n'est pas une pente très difficile mais comme la course a été durement menée depuis le départ, nous en sommes au sixième jour de course, septième même si l'on compte le prologue. huitième pardon si l'on compte le prologue pardon, huitième. Les coureurs commencent à être fatigués. Même si ce quitterium du Dauphiné tracé par Charlie Motté ils sont heureux. Même si Charlie a dessiné des étapes relativement courtes sur ce Dauphiné. Étape courte mais qui ont été rendues très nerveuses. Alors non, il n'y a pas Voigt ici. Non, Voigt n'est pas là. Par contre, Alberto Contreras de la Kelmé vient de revenir dans le groupe de la Scuevas. Baranovski qui était quatrième au général n'est pas là. Voigt qui était troisième au général n'est pas dans ce groupe. Nous en avons la confirmation maintenant. On peut donc parfaitement assister tout à l'heure. alors que nous sommes avec Teuschnik juste devant Teuschnik se trouve Courte Van de Vouveur il y a là également Peña de la Scuevas Richard Viranck et donc le 103 je vous l'ai dit Alberto Contreras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ils sont 7 dans ce groupe et devant il y a un coureur l'Espagnol Rimenez Rimenez a attaqué bien qu'il soit l'équipier du maillot jaune il a attaqué pour deux raisons il a essayé de gagner l'étape essayer de remontrer dans les trois premiers du classement général et il pouvait attaquer d'autant plus je dirais librement que de la Scuevas il n'y a que Viran qui est vraiment qui est encore dangereux du classement général Richard qui est à 2 minutes 11 secondes d'Armand c'est pour cela que d'ailleurs on aperçoit très souvent Armand de la Scuevas dans la route de Richard Viran alors que maintenant c'est Armand de la Scuevas qui est attaqué petit problème d'harmonie chez Banesto à moins qu'il y ait un autre coureur non 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 c'est bien c'est une tactique un peu particulière un peu particulière peut-être bien que Rimenez voulait essayer de gagner ce n'étape sans avertir de la Scuevas on sait que de la Scuevas c'est un garçon on va dire vraiment tétu un garçon qui réagit au quart de tour un caractère assez trempé qui va montrer qu'après tout lui aussi il est dans une grande équipe qu'il est capable de faire de belles choses ça n'est pas très bon pour le moral d'équipe dans l'ensemble mais pour l'instant Banesto oblige ses adversaires à rouler de la Scuevas dans la roue de Richard Viranck et de Peña qui viennent de revenir reviennent également maintenant Van de Vouver et Toschnik et le groupe se reconstitue et il y a une nouvelle attaque contrée par le maillot jaune lui-même Armand de la Scuevas alors il y a deux minutes il attaquait maintenant il redevient équipier car Rimenez est devant mais il sait tout faire faut-il tout faire je ne sais pas mais il sait tout faire il a peut-être senti un petit moment de faiblesse chez ses adversaires tout à l'heure il a pensé qu'il pouvait mettre à profit ce moment de faiblesse pour essayer d'attaquer et venir aider Rimenez pour l'instant pour revenir sur Teteriuk ah oui il y avait Teteriuk intercalé il a peut-être voulu revenir sur Teteriuk Teteriuk il était à une 49 le de la Scuevas ça a fait exploser les coureurs sont fatigués ça a vraiment fait exploser ce mini groupe de tête voilà la situation de la course donc un homme seul en tête l'Espagnol José María Rimenez qui a eu 27 ans le 6 février dernier excellent coureur qui l'an dernier a terminé ne l'oublions pas 8ème du Tour de France il a gagné la 19ème étape du Tour d'Espagne il était champion d'Espagne l'an dernier excellent coureur que ce José María Rimenez c'est un des meilleurs coureurs espagnols actuels il a déjà gagné une étape sur ce critérium du Dauphiné c'était l'autre jour au sommet du Ventoux et le voile a parti peut-être regardez il n'est pas dégonflé Bernard regardez chaque fois arrière je n'ai pas vu le pour l'instant lui il paraît bien gonflé parce qu'il est parti d'assez loin il est l'équipier du maillot jaune derrière lui Peña avec dans sa roue de la Scuemas Andrei Teteriouk qui a du mal à prendre les roues c'est quand même un peu bizarre cette course à moins que les Banestos veuillent faire un 2-3 faire un 2-3 à l'étape et un 2-3 au général c'est prendre beaucoup de risques mais ils peuvent y arriver regardez possible ils peuvent y arriver nous sommes à la sortie de Conblou Teteriouk qui pour l'instant ne reprend rien voici les dix derniers vainqueurs au classement général du Dauphiné Luke Schoerera le Colombien Charlie Mottec qui aujourd'hui dessine le parcours Robert Millard Herrera Mottet Dufault Dufault Indurain Bolz qui s'éteint sacré palmarès sacré palmarès pour l'épreuve dirigée par Thierry Cazeneuve pour l'instant pour l'instant sur le palmarès et le coureur de Banesto qui succédera à Indurain il pourra le dire il pourra le dire c'est pas rien de succéder à Indurain à un palmarès pour l'instant c'est Armando beaucoup aimé beaucoup aimé Bernard oui en général comme Eddy Merck on se bat presque pour l'avoir voici le groupe avec Richard Viren vous le voyez il y a la Tochnik il y a l'Espagnol de la Kelmé qui n'est autre qu'Alberto comme très vaste et il y a Jean-Cyril Robin à l'instant on vient de revenir avec eux courte vente de vous regardez la telle allure de ce Rosé Maria Rimenes c'est un champion Jean-Paul Olivier oui Jean-René oui Jean-Paul oui et bien donc bien sûr vous l'avez donné en tête donc Rimenes dernier pointage c'est à dire à 5 km de l'arrivée de la Escueva c'était à 20 secondes Peña à 57 secondes Tetriouk à 20 secondes Peña donc à 20 secondes Tetriouk également à 20 secondes Virenck était à 26 secondes avec son petit groupe donc comprenant notamment bien entendu Robin donc comme vous l'avez indiqué Vandevouver etc Jean-Paul il a une belle allure ce Rimenes vous l'avez observé durant ces deux derniers jours dans toutes les ascensions c'est un sacré coureur c'est un très très beau coureur et d'autant plus qu'aujourd'hui par exemple il a contrôlé un petit peu toutes les accélérations il était impérial dans la moindre difficulté donc du parcours et je dois dire que De La Escueva va lui devoir beaucoup parce qu'il a vraiment joué les meneurs et les leaders d'équipe de temps en temps on le sentait bien entendu impatient de pouvoir passer à l'avant de pouvoir s'extraire donc du groupe ce qu'il a fait bien sûr de temps en temps mais comme vous le savez comme vous le disiez sans nuire à l'esprit d'équipe nous sommes à moins d'un kilomètre du sommet de la côte de Vauvray il s'agit de la dernière difficulté de l'étape d'aujourd'hui recensée dans le classement du meilleur grimpeur alors depuis hier à l'occasion des deux grandes étapes de montagne du week-end les coureurs alors que l'on voit que Peña et de la Scuevas et Rimenez en point de mire je pense que Nigoel Echevary va demander à Rimenez de se relever d'attendre ses deux coéquipiers vous voyez la voiture blanche qui est là c'est la voiture de la Banesto il y a voilà Rimenez se relève il s'est retourné il s'est rendu compte que derrière figuraient ses deux camarades de la Scuevas et Peña et voilà l'équipe Panesto en route pour un triplé elle l'avait déjà réussi au sommet du Ventoux puisqu'on se souvient que Rimenez l'avait emporté au sommet du Ventoux il avait précédé de la Scuevas et Peña et bien on se retrouve aujourd'hui dans la même configuration mais cette fois sur la route de Meugev et attention parce que Rimenez n'a que 30 secondes de retard au classement général sur Richard Virenc et par contre il a 52 secondes de retard sur sur Teteriuk alors je vous précise tout de suite que tout à l'heure dans Stade 2 sur France 2 qui sera diffusé à un horaire inhabituel en raison bien sûr de la coupe du monde du football Stade 2 débutera à 19h20 sur France 2 et bien nous aurons comme invité dans Stade 2 Armand de la Scuevas France 2 19h20 tout à l'heure sur Stade 2 sur France 2 à 19h20 3 kilomètres les coureurs vont bientôt redescendre sur Meugev Armand de la Scuevas s'accroche et s'est accroché déjà au basque de Jimenez en montant le Ventoux puis il a réussi un contrôle à monte qui n'était peut-être pas extraordinaire mais qui lui a permis d'être le leader de cette équipe voilà l'écart Bernard 30 secondes d'écart pour les 3 coureurs de la Banesto de la Scuevas Rimenez Peña sur le groupe Viranque Robin Richard Viranque qui a gagné hier ce qui était très bon pour son moral et pour le moral de la formation Festina dans la perspective d'autres rendez-vous retour sur les 3 hommes de tête on peut dire qu'ils vont faire à 3 une sorte de contre la montre par équipe voilà c'est bien là le danger pour Richard Viranque pour sa 6ème place les 3 là n'ont pas à se poser de questions alors qu'à l'arrière on va évidemment se poser beaucoup plus de questions il y a des coureurs qui sont moins intéressés pour le classement général qui sont plus intéressés pour une place à l'étape et qui vont rester un petit peu en dedans alors que là devant je pense que les 3 coureurs de la même formation vont un peu s'entendre pour le classement de l'étape peut-être que les coureurs permettront à Peña d'être récompensé puisqu'il a fait un travail énorme il était pratiquement à égalité avec Armand de la Sueva s'il n'en a pas profité alors on va peut-être lui laisser le plaisir de remporter une étape la belle ville de Meugev on ski l'hiver on joue au golf et on pratique tous les sports l'été très très belle station Meugev qui aura donc accueilli le dernier week-end de ce Dauphiné l'hiver relais très très appuyé d'Armand de la Sueva dans une position de recherche d'efficacité position de rouleur une position de spécialiste qui l'aide contre la montre la flamme rouge du dernier kilomètre de la Sueva ce qui emmène Peña est deuxième Rimenez troisième Rimenez a déjà gagné une étape de la Sueva porte le maillot jaune Peña n'a pas gagné d'étape on se souvient que l'an dernier dans ce même Dauphiné libéré Peña avait été victime d'une terrible chute la même chute que Abraham Olano et on se souvient que Peña avait été relevé avec une fracture du perronné et avec une perforation du poumon il était resté à l'hôpital de Grenoble pendant de longs jours au début de cette année il boitait encore mais Rosé-Michel-Echavary avait fait signer à Peña un contrat de deux ans c'est donc la résurrection de ce coureur très grièvement blessé il y a un an et qui aujourd'hui obtient une formidable revanche sur le sort en se trouvant si bien placé au classement général et en se trouvant dans le final en compagnie de Rimenez et de de la Sueva les trois hommes de tête sont dans la ville de Meugev ils négocient ce mirage et nous sommes maintenant dans la ligne droite qui conduit à l'arrivée une victoire de Peña se rébelle il vient de se signer Peña qui vient de se signer et qui gagne deuxième Rimenez troisième de la Sueva triplé de la formation Banesto et très 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 belle histoire sur le plan humain de l'aventure vécue par Peña meurtri il y a un an et vainqueur aujourd'hui l'édition 98 du Criterium du Dauphiné Libéré est terminée dans quelques minutes nous vous proposerons sur France 3 une émission spéciale un Thalassa spécial présenté par Georges Pernoud Georges Pernoud qui me disait tout à l'heure quand des amis perdent un ami un guide ils aiment se réunir pour en parler Georges Pernoud et ses amis seront réunis dans quelques instants pour vous parler d'Eric Tabarly disparu dans la nuit de vendredi à samedi dans la mer d'Irlande à 40 000 des côtes du Pays de Galles Eric Tabarly dont on est bien sûr toujours sans nouvelles et auquel Georges Pernoud pense tout comme ses amis c'est la prochaine émission proposée sur France 3 dans quelques minutes merci d'avoir suivi ce direct de la dernière étape du Criterium du Dauphiné Libéré au revoir France Télévisions Sport vous a présenté le Dauphiné Libéré avec le Crédit Agricole Sous-titrage ST' 501 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 malheureusement quand on tombe à la mer c'est surtout ça qu'il faut savoir c'est très dur très dur de repêcher quelqu'un c'était de nuit c'est très délicat on le sait qu'il ya en général peu de chance on l'a vu dans la course autour du monde il faut vraiment avoir un équipage enfin la wheat bread il faut vraiment un équipage spécialisé avec des moyens enfin vraiment un équipement très spécialisé on va pas reprocher eric de ne pas avoir ce matériel parce qu'il voulait naviguer comme ça il voulait surtout naviguer comme ça sur son bateau qui a plus de 100 ans et je crois qu'il est on n'est pas là pour faire le procès de de cet accident voilà je crois que c'est une fortune de mer on est tous tristes d'avoir perdu eric marc pageau vous avez aussi navigué beaucoup contre quelquefois il a perdu mais aussi avec en double est ce que le problème de la malle à mer est un souci constant en mer oui surtout sur tous les bateaux de course et de plus en plus avec les techniques modernes que l'on a adapté c'est un souci au niveau de la préparation du bateau je crois que tous les skippers en sont bien conscients il ya aujourd'hui tant au niveau des cirés des harnais que des petites balises portatives de détresse un certain nombre de moyens que les bateaux de course et maintenant même les plaisanciers peuvent utiliser mais je crois que comme le disait très justement philippe il faut il faut respecter la manière dont navidia eric ce fameux penduic et et cet accident qui peut toujours arriver de toute façon la mer c'est la mer qui commande c'est la mer cruelle c'est une fortune de mer mais aussi des gens qui disent que sur la sécurité quand on est quand on a trop de sécurité à bord on finit par être moins vigilant oui c'est vrai moi je crois que bon il ya le problème du port du gilet de sauvetage je pense que des je crois qu'on a vu encore récemment sur les courses de l'EDEC des équipiers tomber à l'eau dans des conditions relativement faciles et je crois qu'on devrait sans que ça soit obligatoire mais le recommander simplement parce que bon il ya une durée de survie qui est qui est minimum mais qui peut permettre à l'équipage de faire demi-tour et devenir secourir bien évidemment vous vous en doutez les réactions dans tout le pays ont été importantes elles sont venues de tous les milieux que ce soit les milieux de la pêche les milieux de la plaisance mais aussi comme vous allez le voir des navigateurs telle expérience et telle maîtrise de la mer de ses dangers de ses limites et tout ce qu'il faut qu'il faut pas dépasser se faire prendre comme ça ça fait réfléchir quoi pour moi une légende ne mord pas qui plus est un marin de cette envergure ne mord pas mais ne mord pas en mer pour moi il était du domaine du sacré on sait qu'il a formé une légion de navigateurs célèbres c'est quelqu'un qui a mis la voile au niveau du grand public il a navigué il a bataillé avec tous les essayants du monde c'était un combattant mais en même temps très humble très respectueux très très respectueux de l'élément marin très respectueux de la sécurité un champion populaire très populaire en france la voile éric tabarly c'est celui qui a mis là qui a démocratisé quelque part la voile voilà c'était les réactions de paul vatine et hervé laurent je crois qu'on est en liaison avec olivier de carcesan qui est à brest olivier moi je voudrais vous poser une question tout le monde vous connaît vous avez été le second d'éric tabarly pendant pas mal d'années pour nous terriens en tout cas pour bon nombre d'entre nous il est je repose un peu la même question qu'à philippe mais on avait l'impression que eric avait dompté la mer et ça pour nous terriens c'est un petit peu difficile de comprendre comment une telle fatalité peut arriver je pense que eric connaît bien ce métier l'accident et l'accident qui lui est arrivé en mer aura très bien pu arriver à terre c'est vraiment un homme de très haut niveau sur un bateau qui connaît parfaitement qui à un moment donné joue de malchance c'est ça pour moi c'est même pas un accident maritime c'est un accident qui est arrivé en mer à quelqu'un qui a une telle expérience des bateaux est tellement d'aisance qui est tellement de métier les heures passées par eric sur ce bateau dont il connaît tous les mouvements de roulis les mouvements de tangage c'est c'est l'accident comme s'il était tombé d'une échelle quelque chose comme ça c'est pas c'est pas lié au maritime pur il faut pas en développer une théorie sur le l'accident à la mer parce que je pense que le eric était vain même de tenir ce bateau presque tout seul c'est un bateau qui connaît sur lesquels il navigue depuis près de 40 ans oui mais on se sent on se sent un petit peu je dirais désarmé devant la mer parce que on s'est aperçu même dans d'autres accidents maritimes qu'on avait des tas de moyens qui avaient des possibilités radio des possibilités d'intervention et puis là